Ravie de vous retrouver hier, c'était la journée la plus chaude de ce dernier siècle avec des températures qui ont grimpé jusqu'à 33 degrés localement. Les températures vont baisser dans tout l'ouest du pays en prime. Un front va nous intéresser sur les régions centrales avant l'arrivée de cette dépression qui nous apporte un ciel beaucoup plus chaotique dans l'ouest du pays. On va le voir dans quelques instants. Pour l'heure donc cet après-midi, on retrouve des pluies modérées de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les Ardennes. À l'avant, quelques coups de tonnerre, un ciel laiteux des Pyrénées en remontant jusqu'au Grand Est. Toujours beaucoup de vent au pied des Pyrénées, le vent d'autant qui va souffler également jusqu'à 90 km à l'heure. Des entrées maritimes autour du golfe du Lyon, le soleil qui domine dans l'est et quelques belles éclaircies également dans le nord-ouest. Les températures, je vous le disais, baissent dans tout l'ouest. On perd localement 5 à 10 degrés, 18 à Paris, 19 degrés à Lille, 15 degrés à Brest et de la chaleur qui persiste dans l'est avec jusqu'à 29 degrés à Grenoble. Ce soir, on retrouve toujours cette perturbation des Pyrénées jusqu'au nord-est avec des pluies un peu plus modérées dans sa partie nord. En matinée, vous allez retrouver ce front qui va totalement perdre de son activité. Des averses localement orageuses de la Bretagne sur le Cotentin, des orages isolés à l'avant, beaucoup de vent encore au pied des Pyrénées. Et on va surveiller dans l'après-midi des vents tempétueux jusqu'à 120 km à l'heure avec l'arrivée de cette perturbation très active. Attention à la forte houle, les températures en matinée comprises entre 7 et 15 degrés et dans l'après-midi, ça grimpe légèrement tout de suite. Le journal Leïla Cadour. Le wall-est-midi de la petiteoundéine, çahalera. Le hall-est-midi de la lumière qui différentes doivent être débilesだから. Leur-est-midi de la lumière qui équipme seraient-ellerictune. C'est un ruisseur d'arrivée de la ville de l'arrivée. Du coup. Leflé desั่los.